Salut à tous et bienvenue sur apprendrelabatterie.com pour ces news numéro 22 du lundi 20 décembre 2021. Alors comme vous avez pu le voir, on n'a pas eu de news dernièrement. Emploi du temps chargé du jeune homme qui a fait que, mais j'avais prévu d'en faire, donc j'ai pas mal de contenu aujourd'hui concernant les news. Quoi dire de plus ? Eh bien on va commencer de suite avec A qui profite le streaming musical ? Une émission de Trax, une émission d'art T, un sujet développé par Trax, je veux dire, et qui a été posté par mon ami Rémi Laborder. Un sujet assez intéressant pour savoir à qui profite le crime. C'est-à-dire, en gros, à qui profitent les millions de la musique dématérialisée, c'est-à-dire tout ce qui est MP3, tout ce qui est diffusé via Spotify, Deezer, YouTube, et ainsi de suite. Ok, ceux qui auront le temps de regarder cette émission comprendront mieux comment l'argent est redistribué via ces plateformes et comprendront que c'est pas redistribué proportionnellement forcément aux diffusions ou comment ces plateformes fabriquent elles-mêmes des tubes, des artistes. En gros, c'est un peu une émission sur toutes les magouilles et l'envers du décor. Et on s'apercevra encore une fois dans notre métier que c'est pas la matière première qui est le mieux payé, c'est-à-dire les compositeurs ou les musiciens qui interprètent la musique, mais qui a toujours un intermédiaire, un petit malin pour se faufiler au milieu et qui lui vient se graisser grassement la pâte sur le dos des gens qui font la matière première. C'est toujours assez intéressant. Donc je vous invite vraiment à regarder cette émission, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, on a une vidéo de Max Sansalonne sur la chaîne de Max Sansalonne, une vidéo qui s'appelle « Les meilleurs exercices que j'ai pratiqués », c'est-à-dire que j'ai travaillé. Alors en fait, Max Sansalonne nous présente dans cette vidéo un exercice pour travailler son horloge interne. C'est-à-dire qu'il va mettre un métronome à la ronde sur le premier temps de la mesure. Il met la mesure à 40 à la noire et il ne met que le premier temps, c'est-à-dire que le métronome fait 10 battements par minute et il commence par jouer un groove très simple à l'intérieur de cet espace qui est très large, histoire de bien se caler, d'avoir tout ce qui est la bonne découpe en gros. Et puis au fur et à mesure, il va commencer à faire évoluer son jeu, à remplir un peu plus, tout en essayant de garder, d'arriver toujours sur le premier temps, d'être toujours au bon moment sur le premier temps. Et il explique que vous allez vous rendre compte de là où vous accélérez, si vous accélérez ou si vous ralentissez, ce qui peut vous faire accélérer ou ralentir et que c'est un très bon exercice. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas souvent du travail au clic comme ça, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et à vous faire vous-même votre compte-rendu, votre expérience avec ça. Dans un tout autre style, mais toujours avec un clic, un élève à moi, Arnaud, m'a fait découvrir cette vidéo. C'est une prestation live de Gavin Harrison lors du Letterman Show. Ça doit remonter un petit moment parce qu'il est là en promo pour un album qui s'appelle Circle, qu'il a sorti en 2010. Et ce soir-là, au Letterman Show, il joue The Chicken. J'avais déjà vu cette vidéo. The Chicken, Jacob Asorius, ainsi de suite. Et en fait, il joue ça, puis il y a une grosse partie chorus au milieu où il chorus sur le thème du morceau. Donc vous verrez, pareil, on en revient toujours. Chantez-vous pour ceux qui débutent, chantez-vous le thème sur son chorus. Vraiment, c'est assez intéressant. Puis alors, ce qu'il y a de marrant, moi, j'avais vu cette vidéo, je n'avais jamais trop fait gaffe. Il y a un malin qui s'est amusé à caler un métronome sur tout le morceau. Et en fait, il se trouve que ce morceau, il est cliqué à 113 à la droite. Et que vous verrez, le métronome ne bouge pas. Et Gavin joue avec ce métronome. C'est vraiment ce que je pense, parce que je ne vois pas comment on peut arriver à faire une prestation comme ça. Et donc tout ça aussi pour répondre à un élève à moi que j'ai à l'école, à Tla, qui me disait, ouais, mais on m'a dit que, putain, jouer au clic, c'est pas bon. Ça enlève le feeling et ça casse. Voilà, donc écoute, t'as pas avec Gavin Harrison, tu lui expliques. Parce que là, quand t'écoutes le truc et t'as pas de clic, tu vois, il y a la même version, c'est un clic. C'est même linké dans les commentaires de la vidéo. Tu peux écouter, ça marche bien, quoi. Il n'y a pas de souci de feeling, d'accord ? Donc, si ça peut répondre un peu à ta question, voilà. Le clic, effectivement, il ne faut pas que ça devienne une béquille, mais c'est un travail nécessaire. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo qui est assez marrante, en fait, c'est assez ironique. Ensuite, on a le cours de Quincy Davis du 29 novembre. Donc, ça remonte à un petit moment qui est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il nous explique pourquoi, cette raison qui vous explique pourquoi jouer sur des disques. Donc, c'est assez marrant parce que souvent, on n'en parle pas, ça. C'est-à-dire jouer, pratiquer la batterie sur des disques. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut amener ou pas ? Et dans cette vidéo, voilà. Quincy vous explique que vous vous mettez dans la peau du batteur. En gros, vous essayez de groover comme le batteur, que vous travaillez votre tempo, votre feeling. Que vous travaillez aussi l'interaction avec le reste du groupe parce que ça joue autour de vous. Il y a d'autres raisons comme ça qui nomment dans cette vidéo. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je vous invite à la regarder. Tout ça, dans le lien en dessous. Ensuite, on a une vidéo, deux vidéos, pardon. De Matt Garska à PASIC 2021. Donc, cette année. La première vidéo, c'est sa balance qui est filmée à 2 mètres de lui. Donc, je pense qu'il est en train de jouer sur un playback. On n'entend pas le playback, mais c'est filmé. On a le son de la batterie dans la caméra. Et la deuxième vidéo, c'est carrément le masterclass filmé par un élève d'en bas. Où il parle de concepts, de découpes, de débits sur des morceaux. C'est assez intéressant de voir comment il peut aborder certaines choses. Et quelles contraintes il peut se mettre quand il aborde un morceau comme ça. Regardez ces vidéos. C'est vraiment bon art. Et puis Garska, c'est quand même un sacré batteur. Après, on a une vidéo du projet de Dave Wickel et Tom Kennedy. Où il présente un morceau, un morceau latin. Où Tom Kennedy explique comment il a trouvé le premier trompette pour jouer ce morceau. Qu'il avait à composer, à enregistrer. Et apparemment, il fallait avoir certaines qualités de mise en place et de hauteur pour le lit de trompette. Et donc, comment il a trouvé, en gros, un trompettiste qui s'appelle Mathias Bistan sur YouTube. Et puis après qu'il est allé le rechercher sur Facebook pour le contacter. Et lui faire enregistrer apparemment ce morceau. Et là, il se trouve en tournée en Tchécoslovaquie. C'est la fameuse tournée dont j'ai parlé dans une vidéo de news où je vous ai expliqué qu'il n'y aurait pas de date en France. Pour la tournée de Tom Kennedy. Ça faisait un peu chier, mais bon, personne n'a apparemment décidé de produire ça. Donc là, ils sont en Tchécoslovaquie. Et ils invitent sur scène le fameux trompettiste qui est venu avec des potes. Ils ont monté un pupitre. Et ils jouent ce morceau latin. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Ils appellent Dave Wickel, Tom Kennedy Project. Au départ, pour moi, c'était un album de Tom Kennedy. Je pensais que c'était la tournée de l'album, mais bon, voilà. Ensuite, on a quoi ? Ah, toujours dans la pédago. On a Rick Dior, qui est aussi prof aux Etats-Unis. Et qui a une chaîne YouTube qui nous explique jouer legato à la batterie. Et non staccato. Alors, c'est une vidéo que moi, j'ai considéré qui m'aurait été utile en 2005, quand je suis arrivé à Paris. Je travaillais le jazz au CMDL avec André Charlier. Parce qu'on m'a souvent dit à l'époque que je jouais trop fort. Et c'est souvent ce qui arrive aux mecs comme moi, qui arrivent du sud, qui ont beaucoup pratiqué dans des grands orchestres. Très souvent à l'extérieur. Ou même quand c'est l'hiver, c'était des grandes salles parce que c'était des grosses soirées à l'époque. Et donc, on retient moins de nos coûts. On n'a pas l'habitude de travailler dans des petits clubs. On a les gens à mettre et tout ça. Ce n'est pas notre première école. Et on a tendance à jouer lâché, vraiment. Et à Paris, c'est très compliqué parce que les endroits sont quand même beaucoup plus petits. Même une salle comme le New Morning, si vous jouez fort, enfin, si vous jouez comme j'ai pu jouer à l'extérieur, par exemple, quand j'étais chez Brahms ou chez L'Emède, vous allez tuer tout le monde. C'est clair, vous serez au-dessus du volume. Donc, pour moi, c'était compliqué. De plus, bon, je suis à 1m86 et 100 kg. Les bras pèsent un peu, ça appuie, il y a du volume. Donc, cette vidéo m'aurait été utile parce qu'il explique pour lui ce qu'il appelle jouer les gâteaux. C'est le fait de jouer à faible volume et avec une façon de jouer et une tenue de baguette qui est beaucoup plus souple, avec du rebond et laxe. Et il explique que quand il a fait ses classes à New York, il faisait beaucoup de clubs. Il pouvait bien entendu jouer au ballet, mais s'il voulait jouer aux baguettes, il était obligé de jouer comme ça pour rester dans le volume du groupe. Et c'est vrai que depuis que moi, personnellement, j'ai mon groupe, le groupe de jazz, All in Jazz, quand on est très souvent en trio, contrebasse, piano, batterie, pour une histoire de pognon, ni plus ni moins. Et automatiquement, quand on est en trio, vous passez très facilement, ne serait-ce qu'avec le drive sur la cymbale, au-dessus du volume des autres. Et les endroits où vous jouez font que vous êtes obligés vraiment de rentrer dedans. Ça a été très difficile pour moi et j'ai trouvé son approche et sa façon de l'expliquer très pédagogique. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo de Rick Dior, qui, à côté de tout ça, est un très bon prof, qui a d'énormes qualités. Sa chaîne contient d'énormes renseignements, d'interprétations sur le Woodcoxon, le jeu en cymbale. En fait, c'est un mec assez intéressant. Donc, Rick Dior jouait les gâteaux. Ensuite, on a quoi ? On a... Ben, United Guitar est désormais sorti... Alors, on peut écouter le disque sur toutes les plateformes de téléchargement, bien entendu. Et depuis hier, vous pouvez commander le disque sur le site de United Guitar. Je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous mets aussi une vidéo. D'accord ? Enfin, on peut écouter le disque aussi sur YouTube. C'est un truc de fou. Et donc là, je vous mets le lien du morceau de Florian Merendol. Je vous mets ce lien pour illustrer mes propos. C'est le morceau qui m'a demandé... Ce morceau s'appelle Another Dune. Another Dune de Florian Merendol. Donc, le lien en description, c'est le morceau qui m'a demandé le plus de travail pour l'enregistrer. À cause de la partie de double grosse caisse. Je me rappelle très bien quand Ludovic Egras m'a appelé. J'étais ici même. Il me dit, oui, voilà, ça te brancherait d'enregistrer le prochain United Guitar. Etc. J'ai dit, écoute, s'il ne faut pas un mec qui joue de la double pédale à fond de la caisse, n'hésite surtout... Enfin, n'hésite pas. Oui, il n'y a pas de problème. Mais sinon, la double, je n'en ai pas joué depuis 2006, depuis les projets avec Ennis et Ran. Et franchement, je ne suis plus à la page. Non, 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 il m'a dit, c'est Rock Blues. Voilà. C'est le morceau qui m'a demandé le plus de travail. Surtout, en fait, le pont de ce morceau. Il y a un pont où Florian a vraiment écrit une partie de batterie un peu à la Donati. Et ça a été, pour moi, je pense que j'ai passé de juin à fin août. J'ai retravaillé la double pédale comme jamais je l'avais travaillé dans ma vie. Voilà, donc je vous invite à écouter ça. Il y a de bons morceaux sur cet album. Et cette génération de guitaristes là, qui composent... Ne fait pas n'importe quoi. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est très simple. On a reçu des démos. J'ai relevé des parties de batterie qui étaient programmées sur les démos. Certaines, c'était des loupes. Et on voyait très clairement qu'il fallait amener quelque chose. Et puis, il y avait certaines parties. Je pense aux morceaux de Neo Geo Fanatic et J-Square, par exemple. Où les parties de batterie étaient très écrites. Et quand j'ai refait la partie de batterie au studio, eh bien, ils voulaient ça, les mecs. Ils ne voulaient pas autre chose. J'ai proposé des trucs dans les fils et tout ça. Mais je veux dire, le gros du sujet, c'était quand même... Il savait ce qu'il voulait. Et je me rappelle Florian Merendol, sur le pont que vous écouterez. À un moment donné, j'avais arrangé un truc. J'avais mis une caisse claire à la place d'une grosse caisse. Cette caisse claire, elle me permettait de respirer, de pouvoir repartir. Et quand on a fait le premier passage au studio, il m'a dit, ouais, par contre, là, je crois que j'avais mis du grave, pas de l'aigu. Donc, de la grosse caisse, pas de la caisse claire. Est-ce que tu peux faire pareil ? Et là, j'ai dit, putain, on n'est pas dans la merde. C'est un morceau que je travaille encore. Et que je vais certainement jouer sur la chaîne. J'attends de voir avec Ludo et Grasse. Je vais certainement vous faire un cover de ce morceau sur la chaîne. Parce que j'ai continué à le bosser. Parce que pour le rentrer du début à la fin, sans l'accrocher, c'est quand même toujours un gros défi, ce style de morceau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai Sacha Alucan, qui me pose une question sur... Alors, qui me dit, merci Stéphane pour toutes ces diffusions. Toujours tes instructifs. Et forcément, soit-il possible que tu puisses faire la partition de Michael Field ? Foreign Affair. Une chanson hypnotisante qui tourne sur une simple mesure de batterie à 4 temps. Bon, ça lui plaît. Alors, une mesure de charlet à l'accroche et une autre à la double serait l'idéal. Ça, je n'ai pas trop compris. Mais on dirait que rentre progressivement un shaker dans la progression du titre ou un doublage de charlet. De toute façon, ça sent le simple bien comme il faut. Encore merci pour tes publications. Alors, écoute, je t'ai relevé la mesure. Je te la mets en dessous. Voilà, moi, ce que j'entends. Je n'entends pas quelque chose en croche. J'entends quelque chose en double croche. Avec ce fameux tombat sur le contre-temps du 4e temps. Tu me dis que c'est... Comment il s'appelle ? Simon Phillips à la batterie. Simon Phillips joue décroisé au charlet. Ce qui va très bien pour aller chercher le ton basse pendant qu'il continue à faire son charlet. Ça marche avec ce que j'ai écrit. Parce que si tu dois le jouer à une main, aller chercher le ton basse là. Ou un ton médium qui serait un peu... C'est croisé, c'est compliqué. Voilà ce que j'entends. Je n'entends pas de progression de shaker. Je ne t'ai pas relevé la structure. Ça, voilà. Si tu es capable de me dire qu'il y a une mesure à 4 temps, tu es capable de savoir que dans le couplet, il y a tant de mesures. Il y en a tant dans le refrain. Tu te fais ta structure. Il n'y a que cette mesure. C'est pareil du début à la fin. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu me parles de shaker. Je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas entendu. J'ai écouté le morceau deux ou trois fois. Je n'entends que ça. Donc, j'espère que ça t'aidera. Et travaille bien ce groove si ça te fait kiffer. Ensuite, on a quoi ? Ah ! Une vidéo de Sophie Tapie en 2015 Au camp américain de Normandie Festival. C'est un live. C'est un live avec un morceau qu'on avait monté l'après-midi même. Que j'ai trouvé sur YouTube. Et j'ai trouvé ça marrant. Donc, je vous la mets en lien dessous. Ça m'a fait marrer. Pourquoi ? Parce que je jouais en short sur cette vidéo. Et je me rappelle, il faisait chaud dans ce festival. Je me disais, putain, il fait trop chaud. Je vais en chier. Et Sophie m'a dit, tu veux jouer en short ? Je joue en short, c'est ta merde. Et je trouve ça cool. Donc, j'ai mis la vidéo. Voilà. Ensuite, une vidéo. Ah oui, basse batterie avec François Delacoudre. Elle est sortie hier dimanche. François m'a invité à parler de la relation basse batterie. Sur sa chaîne de basse. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse aux bassistes débutants. Mais je vous invite à la regarder aussi. Si vous êtes batteur débutant. Pour comprendre la relation qu'il peut y avoir entre la basse et la batterie. Ça peut vous éclairer. Et je pense qu'on a pour projet. De donner les parties de batterie aux bassistes sur la chaîne de François. Et de donner les parties de basse guitare qui la prog. Aux batteurs sur ma chaîne. De façon à ce que vous ayez des playbacks pour travailler. Et ça sera donc des parties pour débutants. Voilà. Ensuite, pour terminer, on a Ayaon. Je ne sais pas comment ça se dit. Cette superbe batteuse chinoise, j'imagine. J'espère qu'elle n'est pas japonaise. Parce que sinon, je vais me faire démonter. Donc, c'est toujours marrant. C'est un super nana qui joue sur une batterie Roland certainement TD 6000. Je ne sais pas quel modèle ils en sont. Il joue un morceau de jeu vidéo. Je ne sais pas trop ce que c'est ce morceau. Ça dure deux minutes. Et elle est très sexy sur sa batterie. Et j'ai trouvé ça super. Parce que c'est vrai que j'hésite à me laisser pousser les seins un peu plus. Pour voir si je fais plus de vues. Voilà. Donc, je vous mets cette superbe vidéo de la demoiselle en train de jouer. Quand vous êtes tendu, regardez ça. Ça va vous relaxer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je ne pense pas qu'il y aura de vidéo la semaine prochaine. Ni de pédago. Ça fait longtemps. Mais il faut que je retrouve un peu la foi. Je n'ai pas trop d'idées en ce moment au niveau pédago. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ah si, on me demande comment ça se passe les cours pour ceux qui veulent venir. Oui, je vais avoir des places qui vont se libérer début janvier. À Paris, oui. Pour ceux qui viennent de loin, c'est généralement sur quatre heures. On se fait quatre heures de cours. Suivant l'heure où vous arrivez, on se fait quatre heures de cours. Et on travaille ici au studio. Bien entendu, il y a de quoi s'enregistrer. De quoi vous enregistrez à la batterie. C'est très souvent ce qui pêche dans les cours de batterie ailleurs. Qu'est-ce qu'il a Jean-Paul Isandor ? Réveillez-vous. Voilà. On s'enregistre. Vous pouvez même filmer le cours. Ça, ce n'est pas interdit. Vous l'enregistrez. Et on travaille d'abord, il y a une analyse de là où vous en êtes vous. Et après, on travaille. Je vous propose quelque chose et on travaille en fonction de ce que je vous propose. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter via mail à l'adresse en dessous. Je vous répondrai. Et puis, je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Bon courage. à la rentrée sur apprendrelabatterie.com et gardez la force malgré Omicron. Omicron, j'allais dire. C'est pas mal. Allez, ciao.